Les Occidentaux viennent de perdre définitivement et complètement ce territoire d'Afrique de l'Ouest qu'on appelle ici la Guinée-Bissau, chères dames, chères messeux, chères demoiselles. A l'heure où je vous parle, Manou Amal, Ouattara Amal, Patrice Talon n'en peut plus, plus rien ne va, ça chauffe sur eux, chères dames, chères messeux, chères demoiselles. Monsieur Ambalo, c'est ce qu'on vient de prendre des décisions fortes concernant son armée. Oui, il veut élever son armée au haut niveau. Comme vous voyez ici, oui, il veut suivre le pas des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Monsieur Ambalo Sisoko a décidé de prendre une tangente vraiment très trajectoire vers l'émergence, vers un sommet de son armée. Alors, il a contacté la Russie, chères dames. Il est avec la Russie à l'heure où je vous parle. Des coopérations militaires sont presque prêtes à être mis sur pied. Chères dames, chères messeux, chères demoiselles. Vous savez, monsieur Ambalo Sisoko se trouve depuis un bout de temps du côté de la Russie. Depuis, je pense, la date du 9, où il a été accueilli par monsieur Vladimir Poutine juste avant le défilé de la victoire ici des nazis allemands. Vous comprenez ? Donc, monsieur Ambalo Sisoko a continué les visites au sein de la Fédération de Russie. Où il est arrivé, du côté de la Tchétchénie, c'est celui-là même qui avait ici remplacé notre frère, cher grand frère, monsieur Prigogine, qu'on appelle Ramzan Kadirov. Oui, ça c'est un Tchétchéne, chères dames, chères messeux, chères demoiselles. Monsieur Ramzan Kadirov, c'est lui qui gère ici, en fait, le pays de la Tchétchénie, où il est président de la Tchétchénie. Mais sous les ordres de Vladimir Poutine, dont il exerce son poste de gouverneur. Chères dames, chères messeux, vous savez d'abord que la Fédération de Russie, c'est une fédération. C'est comme les États-Unis, c'est comme le Nigeria. Donc il y a un seul président, voilà, il y a un seul président, les autres sont présidents dans leur territoire, mais sous le commandement de Vladimir Poutine, ils sont des gouverneurs. Alors, chères dames, chères messeux, chères demoiselles, monsieur Ambalo Sisoko a mis des déclarations lorsqu'il échangeait avec des responsables tchétiennes, où il y avait même d'ailleurs le fils de monsieur Ramzan Kadirov à ses côtés. Il a visité les différents centres de formation militaire russe. Et il a été convaincu de la puissance, de la capacité russe. Donc il a désormais décidé de laisser l'ancien colon et de suivre ici le côté de Vladimir Poutine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Non, les nouvelles sont bonnes, chères dames, chers messieurs, mais avant de continuer, veuillez m'excuser. Je tiens à vous dire d'abord de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre partout, partout à travers le monde. Poussez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Vous savez, nous faisons un travail tellement énorme, nous avons besoin de vos soutiens, vous comprenez. Et nous formons une famille. Nous formons ici une famille. Il y a beaucoup de vos contacts qui ont besoin d'être informés. Et surtout, s'il vous plaît, chers camarades, partagez. Nous avons besoin d'eux, ici, dans cette page. Partagez au maximum. Il faut que tous les Africains comprennent ce qui se passe en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez plus que jamais cette vidéoconférence. Poussez au maximum de cœur pour la sécuriser. Poussez assez de cœur. Laissez vos avis en commentaire. Parce que ce n'est pas là qu'on échange. Donc, il faut écrire quelque chose en commentaire pour que je puisse connaître mes différents abonnés qui sont là. Vous voyez, il faut que je dois connaître qui sont là vraiment dans mes vidéos. Et lorsque je change avec vous, je suis convaincu que vous m'avez suivi. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les autres commentaires. Et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Elle prend aussi de l'ampleur. Nous faisons aussi des vidéoconférences là-bas. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, passons à nos moutons. Oui, comme je disais, monsieur Ambalo Sisoko vient de prendre ici une décision très forte. Pour essayer de lever son armée, la puissance de son armée. Alors, il est prêt à signer des contrats à l'heure où je vous parle. Il est prêt à signer des coopérations militaires avec la Russie. Tout est déjà en ordre. Tout est déjà en place. Et il a même d'ailleurs un rendez-vous en novembre du côté ici du sommet Russie-Afrique avec monsieur Vladimir Poutine. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, que dit Ambalo Sisoko ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Et alors, c'est de ça que nous allons en parler. Et sans toutefois perdre le temps, je vous en prie, je vous prie de continuer de partager au maximum. Donc, des militaires de Guinée-Bissau viendront en Tchétchénie pour une formation. C'est ce cas déclaré monsieur Ambalo Sisoko. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. A la demande du Maro Sisoko Ambalo, des militaires de Guinée-Bissau viendront en République tchétienne pour suivre une formation à la base de l'université russe des forces spéciales du nom de Vladimir Poutine, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. La délégation bisso guinéenne a aussi demandé au fils de Kadirov Adam, qui est le curateur de l'institution, de leur donner leur cours d'étire et de venir au pays pour des entraînements conjoints, a précisé le chef de la Tchétchénie. Les partis ont ailleurs visité le complexe commémoratif Marche de la Gloire du nom du premier président de la République tchétienne, monsieur Akhmat Kadirov. Enfin, les invités bisso guinéennes ont exprimé leur souhait de construire dans leur capitale une avenue nommée Kadirov en son honneur. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, c'est comme vous comprenez. Oui, monsieur Ambalo Sissoko invite la Tchétchénie à aller là-bas faire des coups d'étire avec ici les militaires de la Guinée-Bissau. Et ils ont même d'ailleurs dit qu'ils vont construire un monument ou bien quelque chose de symbolique au sein de la capitale. Voilà, vous comprenez ? Donc, ça va représenter ici le feu, le dauphin de l'ancien gérant, celui-là qui était le dirigeant de la Tchétchénie. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, qu'en pensez-vous de cette histoire ? Qu'en pensez-vous de ce que monsieur Ambalo Sissoko vient de faire ? Écoutez, la France est en train de lire l'heure. À l'heure où je vous parle, Manou n'a plus de sommeil aux yeux parce qu'il vient de perdre ce pays de Guinée-Bissau. Vous savez, lorsqu'un pays commence à signer des coopérations militaires avec un autre pays, c'est très symbolique. Ça représente beaucoup dans la diplomatique, vous comprenez ? Et ce n'est pas une petite affaire. Il s'agit là de la grande Russie. Ce n'est pas n'importe qui qui fait des coopérations militaires avec la Russie. Et lorsque la Russie est quelque part sur un terrain, non, la France recule automatiquement. La France recule. Donc, la France est déjà en train de voir son échec cuisant du côté de la Guinée-Bissau. Et ça ne cesse de faire les tours des médias otaniens. Ça fait des tours des médias otaniens, mes chers frères. Mais Manou ne peut pas s'en passer, sans doute, il faut parler. Je vous dis, il y a un lot de documents qui attendent ici. M. Ambalo Sisoko du côté de la Guinée-Bissau. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Non, à l'heure où je vous parle, Ambalo Sisoko va rentrer avec des cadeaux venant de la Tchétchénie, de Moscou, de partout là où il a visité. Lui, il y aura des conteneurs chargés pour lui. À l'heure où je vous parle, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, qui coopèrent avec les Russes auront de bons et meilleurs résultats. Et alors, la France doit seulement reculer. Oui, ils vont juste reculer. Pas signe à plus rien d'affaires. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Déjà, Ambalo Sisoko commence à faire des coopérations militaires. Parce qu'on ne fait pas des échanges militaires comme ça. Il faut des coopérations. Et si Ambalo commence à signer avec la Russie, il ne peut pas signer encore avec la France. Jamais. Vladimir Poutine ne s'entend pas avec ces gens, vous-même, vous le savez. Et il ne peut non plus se mélanger. Vous comprenez ? Donc, à l'heure où nous vous parlons, la situation est très compliquée sur Manu. La situation est compliquée sur Ouattara, sur Patrice Talon, sur le bloc d'ailleurs de la CDAO. C'est tellement compliqué. Est-ce qu'Ambalo Sisoko va aussi quitter la CDAO ? Est-ce qu'Ambalo va suivre le pas des pays de l'AES ? Les questions restent posées. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas être assez long. Mais c'est cette information de coopération militaire que j'avais à vous relier ici, dans cette vidéoconférence. Donc, Ambalo Sisoko est en train de prendre la tangente. Oui, une tangente profonde et très longue avec la Fédération de Russie. Et alors, cette vidéo prend sa fin. Mais avant de continuer, je vous dis d'abord de continuer de partager au maximum la vidéoconférence. Versez-la partout dans tous les groupes. Envoyez cette vidéo partout dans l'AES Sahel, en Afrique, en Guinée-Bissau, au Bénin, au Togo, au Gabon, au Cameroun. Partagez au maximum parce que l'heure est grave. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, les nouvelles sont plus que bonnes. Poussez au maximum des cœurs, poussez assez de bleus pour protéger cette vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. Laissez vos avis en commentaire. Nous formons une famille. C'est grâce à vos commentaires qu'on parvient à échanger facilement parce que vous ne pouvez pas aussi faire des vidéos comme nous, vous voyez. Donc, on s'entretient grâce aux différents commentaires et donnez vos points d'avis. Laissez vos clics sur notre lien, notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501